bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Niance Reborn pour notre premier témoignage puissant du jour si vous n'avez pas abonné abonnez vous mettez la cloche parce qu'à la fin de cette vidéo la patine moto 2 va apparaître sur le cran juste en dessous Niance Reborn vous n'aurez qu'à cliquer là dessus comme d'habitude pour regarder la vidéo suivante ou la partie suivante mes frères et sœurs aujourd'hui nous recevons un témoignage qui est aussi une vision du paradis mes frères et sœurs l'enfer existe mais le paradis existe bel et bien aussi et nous voulons tous à nos paradis voilà officiel il faut pratiquer de bonnes choses sur la terre c'est la seule chose qui peut parler en votre nom mes frères et sœurs nous te couvrons ce témoignage avec joie en même temps il y a une révélation que Dieu va nous donner par rapport à qui nous adorons les gens veulent faire des gymnastiques avant d'atteindre Dieu dans les prières mais aujourd'hui nous allons entendre une femme qui va être en train de pleurer dans le ciel là-bas juste parce que les humains ont décidé de s'attacher à elle au lieu de s'attacher à Dieu lui-même le tout puissant mes frères et sœurs qu'on l'entend ici ça sera extraordinaire celle-ci va commencer d'abord par nous expliquer ce qu'elle a vu dans les détails jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à là et dans la deuxième partie vous allez voir on parlera de l'enlèvement comment les gens vont quitter la terre disparaître passer par là oh mes frères et sœurs ça sera pas joli 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 abonnez vous et préparez vous parce que ça va être chaud nous venons de nous réveiller et nous avons plein des témoignages puissants des vidéos aujourd'hui restez connectés avant d'écouter ce témoignage comme vous le savez tous les premiers témoignages puissants sur banque sont en compagnie de prières prières intenses donc nous allons prier ensemble et demander à Dieu lui-même de nous soutenir dans cette dimension et de nous aider à chasser le mauvais esprit le chasser le mauvais esprit loin de nous que tout se passe dans les bonnes conditions mes frères et sœurs fermons tous les yeux et prions ensemble disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plaît viens nous conduire viens nous protéger viens pour le contrôle de tout ce que nous faisons aujourd'hui et que ta main soit là purifie nous par ton sang pardonne nous nos péchés nous n'est pas fait s'il te plaît Seigneur aie pitié de nous et sois notre avocat mais tiens nous toujours sur ce bon chemin jusqu'à ce qu'on arrive au ciel là bas s'il te plaît Jésus Christ soit notre avocat celui qui va nous justifier quand l'accusateur le dit à 24 pour accuser nos frères merci Seigneur de nous permettre de découvrir ce témoignage puissant merci également de nous donner ton esprit de discernement afin que nous-mêmes nous puissions détecter si ce témoignage est vrai ou pas s'il te plaît Seigneur Jésus Christ viens et conduis nous transforme notre cœur transforme notre cœur que notre cœur ne soit pas un Dieu si à l'écoute de la vérité délivre ton peuple délivre les nations nous comptons sur toi 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 Jésus il n'y a que toi aussi tu peux le faire fais-le pour nous merci Seigneur de ce cœur nous sommes donc gratuits pour nous pour nous tous ici c'est le royaume des cieux merci Seigneur Jésus Christ de ce que tu nous prépares une bonne place dans ton royaume prépares nous une bonne place dans ton royaume et que toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo et qui découvriront que Jésus Christ est Seigneur qui peut les sauver que toutes ces personnes puissent également avoir une place au ciel et donne-nous la force donne-nous nous tous la force de demeurer sur le bon chemin jusqu'à la fin de sorte qu'on ne puisse pas manquer ça nous comptons sur toi Seigneur pour nous guider viens combat pour nous dans tous les sens du temps tous les mauvais esprits qu'il essaiera de se lever contre nous pour essayer de nous faire des vies du chemin ouvre nos gens en fait qu'on puisse croire et que ta puissance divine descend sur eux pour détruire tout ce qu'ils font contre nous tous leurs projets orchestrés contre nos familles, nos enfants quoi que ce soit nous, nos boulots, nos entreprises que cela soit sans effet que la bénédiction soit pour nous aujourd'hui que le bonheur soit pour nous que la paix soit dans nos maisons que notre maison soit une maison de joie merci Seigneur de nous visiter et que ta lumière descend sur nous aujourd'hui Amen Applaudissements mes frères et sœurs Applaudissements mes frères et sœurs c'est extraordinaire nous entendons dans une autre dimension aujourd'hui nous commençons avec un message qui parle du paradis, du ciel tout ce genre de choses mes frères et sœurs nous devons nous accrocher à Dieu même le Seigneur de Christ est là il est présent alors même nous sommes en train de parler il va nous dire des trucs écoutons-le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est parti dans une division je vis deux routes l'une était très large et il y avait beaucoup de gens dessus mais ils marchaient tous vers leurs ruines l'autre route était très étroite je vis une multitude de gens qui marchaient louant et donnant gloire au Seigneur le Seigneur me montra une autre vision où un ange combattait un dragon le dragon envoya du feu et des démons sur la terre ensuite je vis une autre vision il y avait une horloge très brillante tout en or l'heure affichée était minuit mais je vis une main qui a fait reculer l'heure jusqu'à onze heures de la nuit le Seigneur me dit regarde ma servante j'ai fait reculer l'heure car mon peuple n'est pas prêt comme je le veux je recule l'heure parce que mon peuple ne me loue pas comme je le veux c'est pourquoi à cause de ma grande miséricorde je donne une dernière chance afin que quiconque vient à moi puisse recevoir la vie éternelle puis le Seigneur me montra encore une autre vision alors que j'étais encore allongé sur le sol je vis un homme à cheval qui venait vers moi il étendit sa main et s'approcha là où j'étais allongé et je sentis le Seigneur me prendre dans ses mains je l'ai senti prendre mon esprit hors de mon corps dans ses bras et nous avions commencé à partir vers le haut puis nous nous sommes arrêtés à mi hauteur ni trop haut ni trop bas le Seigneur me dit regarde ma servante je t'avais dit que je t'amènerais avec moi et c'est ce que je suis en train de faire car ce que ma bouche dit, je l'accomplis ce que je dis, je le fais ma servante, c'est pour cela que je t'amène ici mais avant tout, je vais te montrer mes blessures afin que tu n'oublies jamais ce que j'avais fait pour vous tous nous sommes arrivés au trône de Dieu et le Seigneur me montra l'endroit où les clous l'ont percé ainsi que ses côtés il me montra aussi comment il a été flagellé je vis tous les stigmates de sa souffrance pour chacun de nous il me dit, regarde ma servante beaucoup d'entre vous ne tiennent pas compte de tout ce que j'ai fait pour vous beaucoup d'entre vous oublient que je suis mort sur la croix du calvaire et cela me fait mal ma servante j'éprouve des douleurs quand mon peuple me renie comme si mes plaies étaient à nouveau ouverts comme si on me crucifiait à nouveau sur la croix je vis comment le Seigneur pleurait comme parce qu'il éprouve de la douleur quand nous le laissons tomber le ciel le Seigneur me dit, servante je te montrerai plein de choses je te montrerai les rues en or et la mer de cristal ainsi tu peux aller dire à mon peuple toute la grandeur des choses que j'ai préparé pour mon peuple nous sommes alors arrivés à un endroit avec des rues magnifiques, si belles je n'avais jamais vu ni toucher de telles choses sur la terre, jamais les rues brillaient le Seigneur me dit, ma servante, touche cette rue en or car bientôt toi et tout mon peuple vivront ici et vous allez marcher sur ces rues alors je vis le reflet du Seigneur et moi-même en train de marcher ensemble après cela, le Seigneur et moi sommes arrivés à la mer de cristal, c'était si joli et alors que le Seigneur et moi nous étions en train de marcher au travers de cette mer précieuse il me dit, servante, tout ceci n'est pas à moi, c'est pour mon peuple tout ce que tu peux toucher je les ai préparés avec amour pour mon peuple ensuite il me dit, servante, viens ici car j'ai d'autres choses à vous montrer nous sommes ensuite arrivés à un endroit si beau où je pouvais voir la gloire de Dieu et sentir sa puissance c'était un endroit grand et magnifique je vis beaucoup de tables et je demandais au Seigneur pourquoi toutes ces tables il me répondit, servante, souviens-toi des noces de l'agneau, souviens-toi que sur ces tables nous célébrerons les noces de l'agneau j'ai vu un nombre incalculable de tables, leur nombre était sans fin, à perte de vue à chaque table, il y avait des anges, alors je demandais au Seigneur pourquoi des anges à chaque table et à chaque chaise le Seigneur me répondit, servante, ces anges sont en train de décorer les tables, ces anges apprêtent chaque table car je suis en train de tout préparer cher frère, ces tables étaient si éclatantes de lumière, toutes étaient en or les tables étaient si joliment décorées je vis comment chaque ange mettait la fourchette, le couteau, la cuillère, les verres, les assiettes, le tout en or, si splendide le Seigneur me dit, servante, dis à mon peuple de se préparer car bientôt, je le prendrai avec moi pour fêter les noces de l'agneau c'était si merveilleux et l'on pouvait y sentir la présence du Seigneur, tant de gloire et de majesté le Seigneur me dit, servante viens ici, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer nous sommes arrivés à un lieu avec beaucoup, beaucoup de belles portes, elles étaient si belles je demandai, Seigneur, qui a-t-il derrière ces portes ? il me dit, derrière ces portes se trouvent mes disciples, derrière ces portes se trouvent mes apôtres derrière ces portes se trouvent tous ceux qui ont un jour marché sur la terre, louant et glorifiant mon nom Marie nous avions repris notre déplacement et sommes arrivés à une porte qui était entrebâillée et le Seigneur me dit, servante, viens ici, viens car derrière cette porte se trouve Marie approche-toi plus près et écoute ce qu'elle dit, ainsi, tu pourras dire à mon peuple et à tous combien Marie souffre je me suis approchée et j'ai vu une jeune femme, si belle, son visage était si beau elle regardait par une toute petite fenêtre elle était à genoux, le regard fixé sur la terre, pleurant avec une douleur immense elle disait, pourquoi m'adorez-vous ? pourquoi, car je n'ai aucun pouvoir pourquoi m'adorez-vous ? je ne fais rien que ce soit ne m'adorez pas ne vous prosternez pas devant moi, car je n'ai aucun pouvoir de vous sauver le seul qui peut vous sauver, le seul qui peut vous délivrer, c'est Jésus, qui est mort pour toute l'humanité beaucoup de gens disent que j'ai du pouvoir et que je peux faire des miracles, mais ce n'est pas vrai je ne fais rien le Dieu Tout-Puissant était satisfait de moi et il m'a utilisé pour mettre Jésus au monde afin qu'il sauve le monde mais moi-même, je n'ai aucun pouvoir je ne peux rien faire ne vous prosternez pas devant moi ne m'adorez pas car je n'en suis pas digne le seul que vous devez adorer, le seul qui en est digne, c'est Jésus il est le seul qui guérit et qui sauve j'ai pu voir combien cette jeune femme souffrait et combien sa douleur était grande elle disait, non, non, ne m'adorez pas, ne vous prosternez pas devant moi, car je ne fais rien frères et sœurs, c'était quelque chose de terrible que de la voir pleurer avec tant de douleur et de tristesse robe et couronne le Seigneur me dit, servante approche-toi mes frères et sœurs, vous avez entendu ça ? vous avez vu ce qu'elle a dit ? quelle révélation ? qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous mes frères et sœurs ? ah ! c'est où dans la parole de Dieu nous a demandé d'adorer Marie ? on dit Jésus-Christ est le chemin moi c'est ce que je sais si vous avez une information, réagissez mon dieu ! vous devez partager cette vidéo à votre quelqu'un partager cette vidéo à quelqu'un tout de suite la même il faut que la personne que vous aimez découvre ça il faut que même si tu es assis chez toi appelle la personne d'à côté, viens regarder, viens appeler ce que j'ai essayé d'entendre oh ! qu'est-ce que c'est ? ça veut dire que des millions de personnes partout dans le monde sont perdues juste parce qu'ils adorent un être humain mais regardez à l'écran ! regardez ça ! ouvrez ! mes frères et sœurs, que Dieu nous pardonne robe et couronne le Seigneur me dit, servante approche-toi, car je vais continuer à te montrer plus des choses nous sommes arrivés à un endroit, à un lieu si magnifique je pouvais y sentir la gloire de Dieu j'y vis des rangées de robes blanches, d'une blancheur si pure et si belle je les ai touchées, et le Seigneur me dit, servante, touche ces robes car je les ai préparées pour vous tous je vis plusieurs rangées de ces robes si raffinées et je les ai touchées elles étaient si éclatantes de blancheur, si belles, je n'ai jamais rien touché de telles sur la terre le Seigneur me dit, servante, ces robes sont pour vous tous il y avait des larmes qui coulaient sur les joues du Seigneur le Seigneur me dit, servante, beaucoup de ces robes resteront ici, attendant que quelqu'un les porte beaucoup de ces robes resteront ici, attendant un corps pour les porter pourquoi Seigneur ? j'ai demandé parce que beaucoup ne m'adorent pas et ne font pas attention à tout ce que je fais pour vous servante, beaucoup de ces robes blanches resteront ici, en attendant un corps pour les porter, car dans mon royaume, je n'accepterai rien de sale dans mon royaume, je n'accepte que ce qui est saint, car il est écrit dans ma parole, soyez saint, car je suis saint j'ai regardé et vis une multitude de robes, et sur chacun, il y avait un nom écrit en or j'ai touché les robes qui étaient plus petites et de différentes tailles et je dis, Seigneur, et ces petites robes qui sont ceux qui les porteront le Seigneur me répondit, servante, rappelle-toi mes petits enfants, souviens-toi que j'en ai pour chacun, car je ne regarde pas aux apparences ces petites robes sont pour mes petits qui louent mon nom, elles sont pour mes petits enfants qui aiment aller dans ma maison et glorifier mon nom j'ai donc préparé des grandes choses pour eux, j'ai des bénédictions pour tous ceux qui me cherchent, pour tous ceux qui viennent à mes pieds, je leur donne la vie éternelle nous continuions notre route et sommes bientôt arrivés en un lieu immense avec une multitude des couronnes il y avait des couronnes luxueuses, des couronnes éclatantes, alors j'ai dit au Seigneur ces couronnes sont si magnifiques à qui sont ces couronnes ? le Seigneur me dit, ces couronnes que tu touches sont pour ceux qui louent mon nom pour ceux qui glorifient véritablement mon nom comme je le veux le Seigneur me montra d'autres couronnes, mais je remarquais que ce ne sont que des cadres puis le Seigneur me dit, servante, regarde dans cette direction et alors j'ai commencé à voir d'autres couronnes faites d'épines je demandais donc au Seigneur, Seigneur ne me donne pas une couronne d'épines ni un simple cadre le Seigneur me dit, servante, ici, il y a trois types de couronnes les couronnes luxueuses et éclatantes que tu peux voir sont pour ceux qui véritablement louent mon nom pour ceux qui de tout coeur louent et glorifient mon nom ces couronnes sont pour ceux qui travaillent dans ma vigne, pour ceux qui aiment être dans ma maison pour ceux qui font des efforts de supporter les peines pour m'être agréable à cause de ma parole les couronnes qui ne sont que des cadres, que tu peux voir et toucher sont pour ceux qui jouent avec ma parole pour ceux qui n'aiment pas être dans ma maison, elles sont pour ceux qui n'aiment pas jeûner ni persévérer pour ceux qui ne me glorifient pas, qui me louent des lèvres uniquement et non de tout coeur comme je le désire pourquoi servante ? parce que nul ne peut me tromper il n'y a aucun endroit où l'on peut se cacher loin de moi ma servante, ces couronnes d'épines que tu peux voir et toucher sont pour ceux qui se moquent de ma parole elles sont pour ceux qui critiquent ma parole, pour tous ceux dont je frappe à la porte de leur coeur mais qui ne veulent pas me laisser entrer et qui ne veulent pas accepter ma parole elles sont pour tous ceux qui critiquent ma parole vision de l'enlevement des saints après cela, le seigneur me dit servante, je vais te montrer comment serait l'enlèvement je vais te montrer comment serait ma venue le seigneur va nous montrer maintenant comment sera sa venue c'est juste dans la prochaine vidéo comme on vous l'a dit, ça apparaîtra juste là ici qu'est-ce que les gens disent de ça ? les gens ont même fait des films par rapport à ça et ils ont révélé un truc troublant on dit les gens vont disparaître même les enfants de le vent de leur mère ils vont carrément disparaître là et ils seront tous aux jeunes dieux franchement, ça c'est une histoire terrible c'est-à-dire que ce qui arrive c'est pas du tout joli joli c'est un truc qui vient à la fin du monde et vous allez entendre on va même comprendre c'est un truc qui peut revenir à n'importe quelle heure et les gens qui sont dans le péché qui se disent oh, quand je vais devenir vieux je vais me répentir je vais devenir chrétien ces gens seront dans la confusion parce que, d'un moment le seigneur de Jésus-Christ peut revenir et prendre son église si tu n'es pas prêt si tu n'es pas prêt c'est pas bon tu dois être prêt tu dois être prête ma soeur comment vas-tu te préparer ? déjà commence à t'habiller en blanc quand tu dis t'habiller en blanc ça veut dire qu'il faut que je te purifie spirituellement parlant il faut dire Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi mes péchés je ne suis pas parfait tu l'as dit c'est vraiment je crois à ta parole à la parole de Dieu s'il te plaît Seigneur viens me pardonner et aide-moi à marcher sur le bon chemin Amen est-ce que cette prière a pris toute la vie ? si tu fais la même prière tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du temps pratique de bons yeux et la crainte de Dieu si toi tu n'es pas allé au paradis viens me voir prépare-toi pour la prochaine vidéo et la partage ici à dessous une inscrivance sur le camp tu vas cliquer là-dessus dès qu'elle sera disponible peut-être même à l'heure au son moment de parler tu la vois vas-y clique là-dessus n'oublie pas de t'abonner active la cloche et ça va être extraordinaire partage cette vidéo aussi et soyez prêt ça va être chaud non 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 ça sera pas chaud ça sera bon ça sera comme un on dit si tu n'es ni chaud ni froid Dieu va te vomir donc tu vas être quoi ? chaud ou bien froid ? si on dit ça va être froid c'est pas trop chaud c'est pas trop ch... c'est pas trop chic mais on dit ça va être chaud c'est-à-dire que nous devons être chaud et froid et courageux pour aller au ciel n'est-ce pas ? ça c'est extraordinaire ok il n'y a pas de souci pourquoi vous pour la prochaine vidéo maintenant parce que le travail commence maintenant c'est bon c'est prêt que tu voulies sur les soeurs pour les soeurs de vous